Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le jeûne. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces possibles effets thérapeutiques, notamment sur les troubles digestifs fonctionnels. Le syndrome de l'intestin irritable. En France, c'est plus connu sous le nom de colopathie fonctionnelle. C'est une maladie chronique qui associe douleur abdominale et troubles du transit. Dans cette vidéo, on s'appuie sur une étude japonaise publiée en 2006, Si tu es intéressé par les détails de l'étude, je t'invite à la googliser. Comme d'hab, je synthétise, sinon au bout de 30 secondes, je perds tout le monde. Deux chercheurs japonais se sont proposés d'évaluer le jeûne comme traitement des symptômes du syndrome du côlon irritable chez des patients résistants au traitement classique. Pour ça, ils ont inclus 84 patients. Les patients ont été soumis pendant 4 semaines à des traitements pharmaceutiques et de thérapie brève, conformément au standard de traitement du syndrome au Japon. En gros, ils donnent un traitement médicamenteux comme prévu au Japon dans ce genre de maladie. Les patients qui présentaient encore un ou plusieurs symptômes de manière modérée ou sévère après les 4 semaines de traitement, étaient eux enrôlés dans la suite de l'étude. A savoir, ils partaient pour 10 jours de jeûne et 5 jours de réalimentation progressive. L'étude a permis de mettre en évidence que le jeûne améliore significativement mieux la douleur abdominale, les diarrhées, les nausées, l'anxiété. Par ailleurs, les patients du groupe jeûne ont diminué leur consommation de médicaments antidépresseurs, d'anxiolytiques et de trimébutyne. Les auteurs de cette étude tentent d'expliquer les résultats par la mise au repos du tube digestif qui pourrait permettre une sorte de désensibilisation à certains aliments mal tolérés par les patients, ainsi que la diminution du réflexe gastro-colique. De plus, ils font l'hypothèse que le jeûne induit des modifications neuro-endocriniennes et ces dernières permettraient de diminuer l'anxiété et par là de diminuer le syndrome digestif. On parle donc ici de cellules neuro-endocriniennes qui sont réparties dans plusieurs parties du corps et qui produisent certaines hormones. Voyez comme cette dernière hypothèse est intéressante. Ces cellules neuro-endocriniennes produisent par exemple de la sérotonine qui est connue entre autres pour une bonne digestion. De l'insuline, c'est quand même l'hormone qui régule le sucre dans le sang. De la gastrine qui indique au corps de fabriquer de l'acide et de permettre de digérer les aliments. De l'hormone de croissance et encore d'autres. D'ailleurs, lors du jeûne intermittent, vous verrez comment ce jeûne permet d'amplifier votre hormone de croissance à l'issue de la nuit pour continuer à brûler du gras de façon plus importante. Bref, cette régulation aiderait donc grandement à souffrir moins de ces problèmes de côlon irritable. On enfonce une porte ouverte encore une fois avec le jeûne. C'est du bon sens. Le jeûne peut être une arme supplémentaire pour gérer ces problèmes, mais comme d'habitude, plusieurs études seraient nécessaires pour avancer vraiment sur le sujet. C'est en tout cas une piste que vous pourriez suivre si vous souffrez de ce syndrome en expérimentant des petites phases de jeûne ou de jeûne intermittent, pourquoi pas. Personnellement, j'ai toujours expérimenté et trouvé seul ce qui me convenait le mieux. J'ai ce souci et le jeûne intermittent, par exemple, amoindrit ce problème. Je sais aussi que l'alcool déclenche chez moi à ce niveau des inflammations graves, que la diminution drastique du gluten m'aide beaucoup. J'ai appris, j'ai expérimenté seul parce que les médecins généralistes ou même des grands médecins renommés ne veulent pas entendre parler de l'importance de l'alimentation dans l'amélioration de ce type de symptômes. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve rapidement sur la prochaine, car le jeûne nous réserve encore plein de bonnes choses. Mets-moi un pouce pour participer à l'expansion de la chaîne, partage la vidéo et deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Kurons-moi, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501